La même chose dans le cadre du harcèlement, c'est qu'on a toujours l'impression pour l'auteur qu'on voit une personne qui harcèle, une personne qui harcèle, alors que souvent quand on entend la victime, c'est le fait du groupe qui fait le harcèlement. C'est parce qu'elle a eu un conflit avec une personne qu'on va appeler Marc par exemple, et en fait Marc a trouvé des alliés pour le soutenir et pour se moquer avec lui de la victime. Et pour finir, le harcèlement est constitué de plein d'autres personnes. Et quand on entend les autres personnes, elles nous disent « Ah mais moi, oui, oui, je suis bien au courant, moi j'ai rien à voir là-dedans. Oui, oui, je vois bien, c'est entre Marc et un problème avec elle, mais moi j'ai rien à voir là-dedans. » Et en fait, si, à plusieurs reprises, ils se sont retrouvés à plusieurs contre elle, ils se sont moqués ensemble d'elle, ils l'ont attendue à la sortie alors qu'il y avait eu déjà par le biais, on va dire de Facebook ou peu importe quel autre outil, des menaces en disant « on t'attendra à la sortie », « on te fera la peau ». Et donc, ils ont l'impression que juste parce qu'ils sont acteurs passifs, ils n'ont rien fait. Avant, il y avait encore, je veux dire, s'il y avait le harcèlement sur les lieux de l'école, vous sortiez de l'école, c'était terminé, il y avait encore le chemin de l'école et rotuellement. Mais voilà, les gens n'allaient plus à l'école parce qu'ils étaient harcelés là-bas, mais chez eux, ça se passait encore bien. Maintenant, il n'y a plus de limite à ça, en fait, le problème. C'est que 24 heures sur 24, ils pouvaient être harcelés et que soit avec le téléphone, c'est vite fait, avec les mails, c'était encore plus vite fait. Alors que cette dimension-là n'existait pas. Il faut aller déposer plainte. Et donc, les différents procès-verbaux qui sont rédigés par les services de police sont transmis au sein des parquets. Et donc, à ce moment-là, nous, on informe ce qu'on appelle informer. Donc, c'est-à-dire qu'on fait l'enquête, on fait entendre les auteurs, on fait entendre les témoins, s'il y a des témoins. Et quand le dossier est complet, à ce moment-là, on l'oriente. On prend la décision de dire « voilà, je vais demander plutôt une médiation, je vais plutôt saisir le juge » ou « j'estime qu'il n'y a pas assez d'éléments, je classe le dossier ». Mais de toute façon, la plainte reste là. Donc, si même par la suite, je classe un dossier parce que j'ai pas assez d'éléments, parce que l'auteur a nié le fait et qu'il n'y a pas de preuves, que la victime n'a pas gardé peut-être la preuve des échanges de SMS ou des échanges de mail, on peut toujours réouvrir le dossier. Il est certain que si par la suite, l'auteur venait à nouveau « harceler » la victime en lui envoyant de nouveaux SMS, il suffit qu'elle garde à ce moment-là la preuve de ces SMS-là. Et donc, elle se rend à la police, elle refait une déclaration complémentaire et on réouvre le dossier. Donc, effectivement, garder une trace des échanges, l'historique du WC, etc. Tout ça peut servir au niveau de la justice. Simplement, dans les échanges des SMS, il y a des gens qui font tout simplement, qui reçoivent un SMS et qui photocopient leur écran avec le SMS échangé. On voit le numéro qui apparaît et on voit le message, le contenu du message. Donc, c'est simplement ça et les mails, ils impriment les mails. On voit aussi qui a envoyé le mail. Procéder à des perquisitions au sein des domiciles, aller chercher des auteurs, bien sûr. Aller chercher les ordinateurs, les GSM, tout ce qui a pu, en tout cas, permettre de commettre cette infraction. Et donc, on a des services spécialisés qui analysent ces GSM, ces ordinateurs et qui permettent de remonter en termes historiques. Et peu importe ce qui a pu être effacé en termes de fichiers, on peut retrouver vraiment pas mal de choses. Voilà. Et donc, l'infraction aussi permet, lorsqu'elle est citée devant un tribunal, que ce soit correctionnel pour un majeur ou de la jeunesse pour un mineur. Donc, alors, le parquet, dans ces cas-là, demande la saisie, donc, confiscation de tous les outils qui ont servi à commettre l'infraction, à savoir ordinateur, GSM, tablette, voilà. Donc, ce sont une confiscation à vie. Par rapport, l'auteur ne retrouvera jamais ces différents outils. Et c'est à la détermination de la peine, le juge va regarder tous ces effets-là, la vie de la personne pour voir s'il va lui mettre 6 ans ou s'il va lui mettre 5 ans. Il y a une fourchette, c'est les antécédents, c'est sa vie, c'est comment il est intégré, c'est ce qu'il a fait avant, c'est ce qu'il ne fera pas après. Tout ça est tenu en compte par le juge. Donc, c'est exactement la même chose. Sauf que là, effectivement, la détermination fera que la peine sera plus lourde ou pas. Mais à l'égard de mineurs, c'est plus poussé, puisque c'est tout son milieu de vie. Il y a vraiment le parcours, oui. Donc, par exemple, quand c'est en cabinet du juge, il peut demander une mesure pour être éclairé sur le milieu de vie. Donc, ses rapports avec ses parents, est-ce qu'il écoute les règles, est-ce qu'il se soumet facilement à l'autorité, est-ce qu'il va à l'école, est-ce qu'il est ou pas en décrochage, est-ce qu'il a déjà été violent au sein de la famille, puisque parfois on a un fait nous, mais quand on convoque les parents, on se rend compte qu'il y a une multitude de faits, entre guillemets, cachés ou non-dits, parce que c'est peut-être pas évident pour un parent d'aller dénoncer des faits à l'égard de son propre enfant. Donc voilà, il y a vraiment toute une étude qui est faite par rapport à ça, pour prendre la mesure la plus adéquate à l'égard du jeune. Alors, ces infractions existent bel et bien et sont poursuivables dans le chef aussi des jeunes. La différence entre un majeur et un mineur, c'est qu'à l'égard d'un majeur, on demandera une peine d'emprisonnement. À l'égard d'un mineur, on a différents outils. On peut effectivement envoyer une simple lettre d'avertissement. On peut effectivement aussi faire un rappel à la loi ou par le biais du magistrat ou par le biais du criminologue. On peut envisager une médiation entre l'auteur et la victime ou on peut alors saisir le juge de la jeunesse. Et dans les cas les plus graves, on peut en arriver à un placement du mineur pour les faits qu'il a commis. La personne harcelée se suicide. Quelle peine ont les autres, même s'ils sont mineurs, c'est quoi l'enfermement ? Il n'y a pas une peine plus grave par rapport à la victime. Ce qu'il sera par rapport à la victime, c'est la conséquence financière au niveau du dédommagement. La peine sera énorme au niveau du dédommagement. Financièrement, les parents qui sont civilement responsables, des jeunes qui seront auteurs de ce fait-là devront payer plus. Maintenant, le fait comme tel, il existe, c'est l'infraction que le juge regarde. Et pour pouvoir appliquer la mesure qui correspond le mieux aux jeunes, c'est le jeune, son parcours scolaire, la manière dont il fonctionne en famille, ses relations, donc c'est le jeune dans son ensemble. L'outil de la médiation a vraiment du sens, donc l'outil qu'on propose au niveau des mineurs, parce que la rencontre qui doit être préparée entre l'auteur ou les auteurs et la victime permet effectivement de faire un bon travail et d'abord de rassurer la victime et de pouvoir la mettre en lien avec ses auteurs agresseurs, mais aussi de faire comprendre aux autres que même par un comportement passif, on peut commettre une infraction et on peut effectivement poser des faits graves à l'égard d'une personne qui après ne sait plus aller à l'école, ne sait plus prendre un bus, ne sait plus sortir de chez elle, ne sait plus rentrer en contact avec qui que ce soit parce qu'elle s'estime que ces personnes-là vont aussi se moquer d'elle. Comme il est très facile de commettre une infraction avec un téléphone ou avec un ordinateur, vraiment réfléchir avant de sortir son téléphone pour tout ou n'importe quoi, et se demander si ce qu'on fait a vraiment un intérêt ou pas. Et alors à ce moment-là, on en reste au moyen classique, je veux dire, si on a quelque chose à dire à quelqu'un, on lui dit en face, on n'est pas obligé de faire ça via internet et de l'insulter en plus. Et il faut faire attention aux autres, à la vie privée des autres. Maintenant, il faut savoir que le droit à la vie privée en droit pénal n'existe pas. Il n'y a pas une infraction qui dit, on m'a pris en photo ou on a enregistré une de mes conversations, je vais aller porter plainte. Ça n'existe pas. Il faut toujours qu'on tombe sur une infraction classique comme la calomnie ou le harcèlement ou les menaces. Le réflexe de sortir ce GSM à tout moment, ça prend peut-être plus de temps de se poser et de se dire, qu'est-ce que ça fera à la victime si effectivement je la filme et si après je le diffuse. Je pense qu'on n'aimerait pas soi-même être dans ce cas-là et faire l'objet de moqueries après, parce qu'on nous aura filmé dans une position peut-être pas agréable. Et je pense que les conséquences, elles sont là, elles sont énormes. Si même le fait semble petit, bénin, pas grave, les conséquences au niveau des victimes, elles sont souvent énormes dans ces infractions-là. ... ... ...